J'ai foutu. Quoi ? Tu es foutu. Ah bon ? Et pourquoi ? Quand quelque chose te déborde, prends la Bible. Maintenant. Prise-le-moi. Quand il m'expliquait les choses, je disais que c'était que des excuses. Et je n'ai pas réussi à comprendre son véritable amour. Et suite à une situation, j'ai décidé de balayer du revers de la main notre relation. Cinquante relations, nous avons une petite fille, Gabrielle. J'étais uniquement aveuglée par mon sentiment premier, où je disais de toute façon tu me trompes. Tu ne mérites pas la dévotion que j'ai. Et je suis rentrée dans une rébellion extrême. J'ai eu besoin de me venger. J'ai trahi l'homme que j'aimais. Avec un de ses amis. Je pensais qu'il était son ami. Et je minimisais complètement ça. En mode, je fais ce que je veux. Rien à foutre. De toute façon tu m'as fait mal. Moi aussi je vais te faire mal. J'agissais sans aucune conséquence, sans voir la suite. Notamment sur notre vie de famille. Et ce, malgré toutes les mises en garde qu'il a eues envers moi. J'étais une ado quand je ne faisais qu'à sa tête. Et ça ne m'a pas suffi. J'ai ensuite une relation avec un autre de ses amis. Et aujourd'hui, la femme respectable que j'étais. Et qui faisait que notre relation, même si elle avait des difficultés, était respectée. Aujourd'hui je suis perçue dans son entourage comme une femme sale. Une salope pour appeler un chat un chat. Et pourtant, aujourd'hui je regrette complètement tout ce qui s'est passé. Ça fait six mois qu'avec l'homme de ma vie, parce que oui, c'est l'homme de ma vie. Je suis complètement retombée amoureuse de lui. J'essaye de faire abstraction du passé, seulement c'est super dur pour lui. Parce que je l'ai gâché. Encore tout à l'heure, il me disait, je l'ai condamné à mort. J'ai foutu le bordel dans sa vie. Parce que dans sa vie professionnelle et son cercle, je l'ai mis à nu. J'essaye de tout faire pour me racheter. J'essaye de vivre uniquement le moment présent et le futur. Seulement comme j'ai agi dans son cercle. Tout vient lui rappeler mes méfaits. Et aujourd'hui, je ne sais plus comment rassurer l'homme que j'aime. Et c'est très dur. Cet homme sait Ferdinand Lopez. Pour moi, il incarne l'homme dans toute sa splendeur. Le chef de famille, intouchable, qui protège les siens. Et je m'en veux tellement parce que je me voyais, je me suis sincèrement vue pendant des années comme étant le second pilier de la famille. que tous les deux, nous étions les piliers de la famille. Aujourd'hui, je me repositionne comme ça, comme un pilier de la famille. Seulement, beaucoup de mal a été fait. Il n'y a pas de baguette magique pour effacer ce que j'ai fait pour revenir en arrière. Et mon plus grand drame, c'est que je ne sais pas rassurer l'homme que j'aime. Je lui apporte du stress, de la honte. Et c'est dur. Pourtant, 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 j'aime cet homme. Infiniment. S'il y avait un lever de rideau, si on était dans cette émission-là, ça va se savoir, je crois que ça s'appelle. Ça s'appelait parce que ça n'existe plus. J'y serais allée. Je me serais posé la question, est-ce que je vais afficher encore plus tout ce que j'ai fait au lieu de la France entière ? On risque de le mettre encore plus mal, lui ? Tu es foutu. Tu es foutu. Pris seulement. Quand quelque chose te déborde, prends la Bible. Maintenant.